Faits historiques Un peu d'histoire sur le remote viewing Depuis la nuit des temps, les clairvoyants ont été utilisés pour guider les décisions. Les historiens ont trouvé des références au roi de Lydie, Crésus, en 550 avant Jésus-Christ. Il s'intéressait à l'évaluation et à l'identification du succès des oracles. Plus de 2500 ans plus tard, René Ouarcolier, ingénieur chimiste français, a été le premier scientifique à conceptualiser la vision à distance avec des expériences scientifiques contrôlées dans la communication télépathique entre 1920 et 1962. SRI International, un organisme de recherche indépendant, cédé par l'Université de Stanford aux États-Unis, a utilisé ses conclusions pour développer la base de la méthode du remote viewing dans les années 1970. Au début des années 1970, pendant la guerre froide, la CIA a découvert que l'Union soviétique avait un programme de formation psychique et des unités militaires psychiques. En conséquence, la CIA a décidé de collaborer avec le SRI pour financer un programme d'enquête sur la capacité de l'esprit humain à recueillir des informations en l'appelant « Remote Viewing ». La méthodologie a été développée, testée et améliorée pendant près de deux décennies. En raison d'agendas cachés et de sceptiques, le programme a été transféré entre plusieurs agences américaines de renseignement. En 1995, la recherche et les résultats de certains programmes ont été déclassifiés et d'anciens membres de l'unité secrète militaire ont commencé à enseigner la méthode publiquement dans le monde entier. Depuis lors, le Remote Viewing est devenu de plus en plus populaire en raison de ses vastes applications dans le domaine de l'investigation, des affaires et de l'innovation que nous verrons dans la section suivante. Paul Smith, responsable du programme Remote Viewing dans l'armée américaine, explique avec beaucoup de détails dans son livre « Reading the Enemy's Mind » l'histoire et les résultats du Remote Viewing pendant la guerre froide. C'est le livre le plus complet à lire si vous voulez en savoir plus sur le développement du Remote Viewing. Son livre est seulement disponible en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada